Bienvenue sur TéléTermel, de retour du QCO, je vais vous expliquer après dans qu'est ce qui va se passer. Après l'apparition, j'en ai fait deux de ses rêves. Bienvenue en ce mercredi et le neuvième jour, il leur dit. En fait c'est le neuvième jour, mais c'est le troisième jour, en même temps c'est le douzième. Il aura à comprendre. J'ai pu prendre un petit pot de jaune, un pinceau, pour faire TéléTermel, on les écrit partout en jaune, parce que c'est dans les jaunes, une pompe le jaune. Une crème de châtaigne, une bardèche, pour avec Tata, on n'en a pas une, c'était trop du loup. Et puis une graine pour les oiseaux. J'ai dépensé ma colossale fortune. C'est le jour des enfants, ça me gratte le dos, ça me gratte le bios. Dans la partie 100, ça faisait sol la cidot. On lâche rien. Ou alors... Merci Macron, merci Macron. Quel plaisir. Manifestez pour vous, on est heureux comme des fous. Macron ou Macron. Mais de toute façon, que ce soit lui ou les autres, le RIC il est planétaire, il n'y a rien à faire. Ça c'est le troisième jour de janvier de l'an zéro. C'est la trinité, c'est les trois parties de la tête. Je suis content, mais le 12, parce que sinon, ça fait six mois et douze jours de chef d'état d'âme. Et sinon, dans le calendrier grégorien, on va dire, on est le 9. Quoi qu'il en soit. Sol la si do, sol la si do, ré mi, pas sol. Ça fait un octave pour la tête. Un octave de l'esprit chaque semaine, chaque sept ans. Là, j'ai 49 ans, je fais 7 fois 7. Et je dois raccorder la partition de la vie. Pour remettre les pendules de chion à l'heure. Car c'était le dimanche de l'épiphanie. Hier, j'ai vu de l'apparition, de conscience et de partition. On va dire, non, j'ai chouillé tout le long. Mais j'en ai tous les jours. Voilà, voilà, voilà. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ça y est, là. Et le troisième jour, il leur dit, c'était le 9, mais c'était le 3. Et il suffit de neuf pour faire 3,6. C'est aujourd'hui. De jour, de grâce est arrivé. T'as pas de fin. Et écoutons, heureux secours. Il y a encore vu le bon Dieu. Puis la Vierge Marie, c'était Célestine. Elle était super céleste. Voilà, voilà.